... Il n'y a pas tout le monde. Je vous ai invité aujourd'hui à vous intéresser à un sujet et à essayer de comprendre. Au regard de la crypto, du bitcoin, des monnaies majeures et des monnaies mineures, est-ce qu'il existe un cadre fiscal réglementaire de déclaration des plus ou moins values ? Voilà, si vous détonnez de la monnaie virtuelle, à partir de quel moment vous déclarez et comment on procède ? Alors, en fait, il y a eu une instruction, par exemple, du 11 juillet 2014, mais il y en a eu bien d'autres également, qui viennent préciser ce cadre réglementaire et l'origine fiscale. Et en fait, tous les plus-values, ou je dirais les gains tirés de la vente d'unités de compte virtuelles, que vous pourriez stocker sur des ledgers, des wallets ou des portefeuilles électroniques, sous quelque forme qui soit, en fait, monnaie majeure ou monnaie mineure, à partir du moment où vous faites des ventes, on va dire, occasionnelles, en fait, vous êtes soumis à un impôt sur le revenu. Et pour ça, il faut vous référer à la catégorie des bénéfices non commerciaux, c'est les BNC. Mais dans le cas de figure où vous devenez un peu professionnel et que vous exercez à titre habituel, à ce moment-là, par contre, vous allez relever potentiellement du régime d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, les BIC. Alors, c'est quelque chose de très compliqué, le régime fiscal. Donc, moi, je vous invite à aller voir un expert parce que moi, je ne suis qu'une particulière très curieuse et je cherche à m'informer pour mieux comprendre. Mais j'ai l'impression que c'est ce qu'il en ressort. Donc, moi, je vous laisse à vos castes ou à vos commentaires pour nous dire un peu ce que vous, vous avez compris du cadre fiscal et réglementaire. Parce que le but, c'est de faire les choses en pleine conformité. Voilà. Et pour ça, il est impératif de bien comprendre le cadre réglementaire, même si, je vous l'accorde, il est vraiment très difficile à comprendre. Mais voilà, on garde quand même une bonne volonté, la volonté de bien faire. Et donc, en ce sens, si vous avez vraiment une expérience ou une expertise dans le cadre fiscal ou voire même si vous êtes un institutionnel à même de nous renseigner sur les bonnes pratiques à mettre en place de façon réglementaire et fiscale, n'hésitez pas à le partager. Vous pourriez potentiellement aider de nombreuses personnes. Voilà, je ne suis pas une spécialiste du droit. Je suis une experte de rien du tout et complètement imparfaite et bourrée de défauts. Donc voilà, je ne suis pas la même de vous renseigner avec la plus belle exactitude. Mais voilà pour ce que j'ai essayé de comprendre. A vous de me dire si vous considérez que c'est conforme ou pas conforme. Allez, je vous dis à bientôt. Yépa !